Quand on est organiste, quand on est claviciniste, on joue de différents claviers, on doit s'adapter. Le clavicorne est un instrument qui peut se jouer pour un public assez restreint, mais qui se joue avant tout pour soi-même. C'est un instrument sur lequel on pratique. Et on peut très bien s'imaginer que dans les siècles passés, l'orgue, qui est un instrument qui nécessite du vent, donc des souffleurs, des personnes qui actionnent des soufflets pour fournir du vent, sous-entendu avant l'invention de l'électricité, puisqu'on ne pouvait pas allumer un moteur électrique qui fournissait le vent pour jouer de l'orgue, les organistes étaient obligés de pratiquer l'orgue à la maison. Et comment pratiquaient-ils l'orgue à la maison ? Ils pratiquaient l'orgue au clavicorde, avec justement un pédalier, dont j'ai eu besoin pour réaliser un enregistrement qui paraîtra lors du volume 8. Et ce pédalier a été généreusement financé par le premier cercle de mécènes et ajouté à mon clavicord.